... Ma mission TV, le miroir du mort. Quelles que soient les tendances qui vont participer à ce gouvernement-là, c'est le programme du chef de l'État qui sera appliqué. Et donc, nos amis du RCC doivent être modèles. Merci, chers amis de la presse, soyez le très ambassadeur. Allez dire à tous les débités provinciaux, d'autres tendances, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus la médioculté à la tête de la vie des chassins. Tous les amis, les alliés des lignes d'Église, et nos premiers remerciers rendront vers un chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Giseguedi. Et pour cela, nous prenons le peuple congolais à témoigner. Si vous tergiversez, vous évitez de l'émission. Vous serez responsables de la misère de notre peuple et de ce qu'il va arriver dans la vie des chassins. Et il a gagné cette élection sur la base d'un programme. Soyez confiant. C'est le programme du chef de l'État qui sera appliqué, quelle que soit la formation du gouvernement. J'ai fait de l'art. Je voyais tout se fommer et aujourd'hui j'ai l'espoir. J'ai l'espoir pour un commun nouveau. J'ai l'espoir parce qu'un président, Félix Antoine Giseguedi est présenté à vous. Et il est en train de bâtir un État de joie. Donc voilà ma tristesse, c'est transformé en joie. Ma mission TV, le miroir du mort. Chers amis de la presse, pour nous, c'est une occasion de remerciement par rapport à tout ce qui a été fait envers ma modeste personne. Je remercie tous les amis. les alliés de l'Idebès. Et nos premiers remerciements vont vers le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Giseguedi, qui a fait de la décrispation son cheval de bataille. parce que dans ses premiers 100 jours, il a voulu marquer son action politique en lançant les premières actions, dont la consolidation de l'État des droits en appliquant la décrispation telle que recommandée par les accords de la Sainte-Sylvestre qui ont été signés dans ce même cadre. Je remercie personnellement aussi tous les amis, tous les alliés, particulièrement les gouverneurs, moi je l'appelle déjà les gouverneurs, Laurent Batomouna, un grand travailleur. Et je suis convaincu qu'il ne va pas nous décevoir parce qu'il est de l'école d'Étienne Giseguedi ou à Moulomba. Je viens de passer 7 ans, presque 7 ans de ma vie en détention. Ça n'a pas été facile. Si aujourd'hui, je peux encore vous parler avec sérénité, c'est parce que nous avons pardonné. Nous avons pardonné à tous nos détracteurs, à tous ceux qui ont comploté contre ma personne en inventant des histoires non existantes, un montage malsain, vous le connaissez. Et d'ailleurs, c'est vous, la presse, qui aurez dit nous amener la vraie version des faits. Dans d'autres cieux, la presse mène des investigations. Où sont les victimes ? Où sont les vrais responsables ? Vous aurez dit faire ce travail-là et nous amener la vérité. Et finalement, la vérité a tout de même éclaté. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui en toute sérénité. L'État des droits est en train d'être consolidé. Les Congolais ont besoin de travail. Et le chef de l'État a lancé un programme de 100 jours. Ce programme, c'est un leitmotiv. C'est un programme qui constitue pratiquement un new deal pour le Congo. Et dans ce programme, le président Félix-Antoine Tisséguedi apparaît comme un réformateur de vraies valeurs, de la bonne gouvernance, de l'instauration d'un État des droits. Et cela est possible dans la mesure où son programme est exécuté avec l'adhésion de notre peuple. parce qu'il a lancé un programme d'infrastructure. Et il est en train de privilégier les sociétés congolaises, ce qui entraînera le travail pour tous les Congolais, ce qui entraînera la croissance par rapport à notre marché intérieur. Et dans les prochains jours, vous verrez des changements venir dans notre pays. Ce changement est possible. d'autant plus que le chef de l'État qui a été élu avec un programme de redressement, un programme de réformation des axes principaux du développement de notre pays. Ce programme, aujourd'hui, est mis en œuvre avec le soutien de notre peuple, avec notre soutien, nous, en tant qu'alliés de l'IDBES. Et ce programme-là apportera le travail à notre peuple. C'est un débit. Vous savez que le chef de l'État, même si les élections ont été très difficiles pour nous de l'opposition, mais nous avons gagné cette élection. Le président, Félix Antoine, qui a gagné l'élection. Et il a gagné cette élection sur base d'un programme. Soyez confiants. C'est le programme du chef de l'État qui sera appliqué, quelle que soit la formation du gouvernement, quelles que soient les tendances qui vont participer à ce gouvernement-là, c'est le programme du chef de l'État qui sera appliqué. Et donc, nos amis du RCC doivent être modestes. Ils doivent être modestes et ils doivent s'incliner par rapport à Dieu qui est le garant de la justice, la vraie justice, ma vraie justice. Croyez-moi, chers amis, les deux jours les plus difficiles que j'ai passé en prison, je peux vous citer même ces jours-là. Le premier jour, c'était le 1er février 2017. La mort de notre éditeur. Je pleurais dans ma sénite. J'avais des larmes aux yeux. Je voyais tout se fondrer et aujourd'hui, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir pour un Congo nouveau. J'ai l'espoir parce que le président Félix Antoine Tisségué est le président de la République et il est en train de bâtir un état de joie. Donc, voilà ma tristesse s'est transformée en joie. Mes pleurs ont été entendues. Et Dieu nous a ensourcés. Nous avons des alliés très fidèles à la vie des perses. Donc, nous sommes la béquille des vies des perses. Nous avons été fidèles et nous resterons fidèles. nous resterons fidèles au peuple congolais pour tous les efforts que ce peuple a fourni pour arriver là où nous sommes. Pour sa détermination, pour sa misère, pour sa souffrance, nous sommes dans un état extrêmement riche ayant été ministre d'une mine, connaissant bien les secteurs miniers, connaissant bien les potentialités dont nous détenons dans ce pays, c'est une grande tristesse de voir ce peuple souffrir tel qu'il est en train de souffrir aujourd'hui. mais l'espoir est permis. L'espoir est permis. Nous avons un grand président, un réformateur qui va bénéficier de notre soutien, notre soutien le plus ardent. C'est ce soutien-là qui fera que le Congo, qui a accumulé un grand retard par rapport à son développement, va finalement se développer. Chers amis de la presse, soyez les vrais ambassadeurs. Allez dire à tous les députés provinciaux d'autres tendances à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus la médioculté à la tête de la vie de Kinshasa. Et pour cela, nous prenons le peuple congolais à témoigner. Si vous tergiversez vos députés provinciaux, vous serez responsables de la misère de notre peuple et de ce qui va arriver dans la vie de Kinshasa. C'est pourquoi le seul candidat qui a suivi les enseignements prophétiques du docteur Etienne Siseke du Wamboulomba, le peuple d'abord, c'est Laurent Batumouna. Chers amis, je vais clôturer. Je vais clôturer. J'avais dit deux jours qui m'avaient marqué pendant que je t'ai en détention. Le premier jour, je l'ai cité. C'est le jour où le président Etienne Siseke est mort. Je me suis senti abandonné. Et l'autre jour, c'est un jour qui m'est aussi resté très mémorable. C'est le jour où mon fils Jamako Diomi Longala, âgé à peine de 21 ans et demi, a obtenu son master. Ça veut dire, après la licence, il a fait une spécialisation en ponts et infrastructures à l'université d'Atlanta, à Trente-à-Tête. Et ce jeune homme, qui est pratiquement un savant, très doué, m'a réconforté les jours où il m'annoncera au téléphone « Papa, papa, j'ai réussi. J'ai réussi avec grande distension. » Et ce jour-là, c'est un jour inoubliable. C'est le jour du couronnement de tous mes efforts en tant que papa, qui a été privé de liberté pendant plusieurs années, injustement, par la méchanceté de l'homme envers l'homme, par la méchanceté de l'homme envers un adversaire, politique. Mais, Dieu est juste. Voilà comment Dieu nous a rendu justice par rapport à ces deux jours. L'un, c'est la mort de mon partenaire Étienne Tisekedi de Colomba, avec qui je passais des moments très difficiles. Nous étions parfois rien que nous deux que soyez ensemble, abandonnés de tout le monde. Le président Étienne Tisekedi a été isolé séquestré dans sa propre maison, en résidence sur vie, impossible d'accéder à lui, mais j'étais là. Avec lui, on a passé des soirées à réfléchir ensemble. Et aujourd'hui, cette réflexion nous a amené des fouilles. Les fouilles, c'est la victoire de Félix Antoine Tisekedi, je suis un peu. Je vais m'arrêter là. Je pourrais parler pendant très longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Vous savez, sept ans, c'est beaucoup. Sept ans, c'est beaucoup. Mais je profite quand même de l'occasion de remercier de tous ceux qui ont parlé, en commençant par le docteur Boisa, un grand combattant de la liberté aux côtés du président Étienne Sikedi, Bois-Moua Moua. Ensuite, je citerai Christophe Nkoy, un compagnon des luttes. Je me rappelle au démarrage du dialogue de Saint-Sylvestre, c'est d'ici où les évêques nous avaient réunis. Je me rappelle de Mgr Acherec à Bongo, de Mgr Outembi, puis malheureuse, de pouvoir comprendre que ce n'était qu'un jeu. À la place de l'élection, le président capital a été relancé. Rélancé jusqu'au mois de septembre 2000, 2018. Parmi les points qui étaient inscrits dans les accords, c'était la libération de notre frère, d'un grand combattant de liberté, à la personne de l'honorable président et jeune Diominogara qui nous demande d'applaudir fortement. de l'élection, une journée de joie, une journée de fierté parce qu'il est libre. J'ai eu les puglèges de les visiter deux fois en prison, mais il avait sa morale, une morale forte, une morale de fer, en disant que je suis innocent. L'Union européenne a réagi, il n'a pas dit le jugement, et c'était la mauvaise foi du régime du président Kabila, qui tenait à tout prix qu'il puisse se laisser en prison, pour qu'il ne puisse pas participer aux élections. Non seulement, il ne peut pas participer aux élections, mais le pouvoir soutenir. Notre candidat, le président Félix-Antoine Tchiseké, dit que je vous demande d'applaudir fortement. Évidemment, il m'a fait ce message, il m'a dit, faites-le parvenir au président, je suis impatient. Il m'a même recommandé que le président Félix, avant qu'il aille en campagne, qu'il puisse se révisiter, parce qu'il aura un consigne à donner aux électeurs de Kinshasa, aux électeurs du Congo central, aux électeurs du Grand Manonu, et pourquoi pas des sportifs, étant donné que c'est un grand manager, un sportif, qui était à l'époque président du Veclède ? Nous pouvons encore l'applaudir assez vite. Effectivement, le président Félix, candidat à l'époque, est allé les visiter. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, grâce aux accords de Saint-Cypest, ainsi tout à l'implication de notre président, qu'aujourd'hui, notre camarade est libre. Il est libre, non seulement par rapport aux actions politiques qui vont démarrer, mais aussi en tant que chef de famille. Le week-end passé, je suis allé les visiter, je l'ai trouvé très jovial. Il m'a dit, honorable, sachez que tu as tout mon soutien, et que moi, en tant que Dieu Mnonga, c'est lui qui parle, avec mes connexions, je vais parler aux députés de Provençus, pour qu'ils puissent les dire à l'époque d'apporter les voies nécessaires, pour que cette fois, la victoire de l'île épaisse, à travers son ticket, nous rends à tout le monde, et je vous remercie que nous puissions triompher. Nous pouvons applaudir.